Musique Colette Félouse, bonsoir. Bonsoir. Merci, vous êtes venue de Paris pour nous présenter Kyoto Song aux éditions Gallimard. Dans ce livre, vous êtes au Japon avec une petite fille de 10 ans et vous écoutez vos souvenirs tout en naissant, renaissant. Qu'est-ce qui s'est passé au Japon ? Oui, c'est un voyage qui m'a fait aller très loin pour mieux regarder de près, ce que peut-être je n'avais pas très bien vu en restant ici. Et c'est un voyage qui a été provoqué justement par une petite fille, ma petite fille en l'occurrence, qui avait envie d'aller au Japon. Et un jour, je lui avais demandé, parce qu'on était bien ensemble, on s'entend bien, et je lui ai dit, pour tes 10 ans, ce serait bien d'aller ensemble 3 jours, quelque part, en voyage. Alors, elle m'a dit, ah oui, oui, c'est une bonne idée. Et là, elle m'a dit, j'aimerais bien aller au Japon. Je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que je pensais aller à Rome, à Venise, à Londres. Et je lui ai dit, mais ça, c'est une très bonne idée, tu as raison, mais peut-être qu'il faut attendre un peu, quelques années, quand tu seras plus grande, quand tu auras 14 ans, 15 ans. Et là, elle m'a dit une phrase qui est à l'origine de ce livre, en fait. Souvent, un livre part d'un geste, d'une phrase, d'une chose, d'un détail qu'on a vu, ou d'une émotion qu'on a ressenti, mais quelque chose qui est très fort et qui vous donne l'énergie d'écrire un livre entier, en fait. Et elle m'a dit cette phrase, parce qu'elle voyait que je lui avais, voilà, je n'avais pas dit, oui, oui, pour tes 10 ans, on ira au Japon. Elle m'a dit, le problème, c'est que j'aimerais vraiment aller au Japon en étant encore une enfant. Et là, vraiment, je l'ai regardée, j'étais même intimidée par ça, par sa phrase. Et je ne sais pas, il y a eu une sorte de noblesse en elle, et un très grand respect de ma part pour elle. Et je me suis dit, il faut y aller, pour cette phrase. Et elle n'avait pas 10 ans, elle avait 9 ans et demi. Et donc, pendant quelques mois, j'ai travaillé, j'ai relu, j'ai toujours aimé la littérature japonaise. Mais là, j'ai grandi. Ma connaissance de la littérature japonaise, du cinéma japonais, j'ai vu beaucoup, beaucoup de films. J'ai étudié les cartes, les plans des rues, parce qu'il fallait être à la hauteur. C'était moi le guide. Et au Japon, ce n'est pas très facile. Donc, je passais des heures jusqu'à minuit, comme ça, à regarder les rues avec des noms très compliqués. Je me disais, on ira par là. Là, on traverse, il y a une petite rivière. Et après, j'étais prête. Je lui ai dit, on y va. Et en fait, pendant tout le voyage, j'ai essayé d'avoir 10 ans avec elle. C'est ça qui s'est passé. Je n'ai pas fait exprès. Mais comme elle avait envie de voir le Japon en étant encore une enfant, je me suis dit, c'est une expérience. Je vais essayer, moi aussi, d'être encore une enfant. Ce n'est pas le seul point commun que vous avez avec cette petite fille. Dans ce livre, on le voit bien. Déjà, rien que dans cet intitulé, cette petite fille fait écho à votre sens de la poésie, de l'utilisation des mots. Et puis, de la force du temps et de ce que vous en faites. Vous y voyez quel autre parallèle entre vous et cette petite fille ? Dans le livre, vous en faites plusieurs. Oui, parce qu'elle a ce qu'on aime avoir ou garder quand on écrit. C'est-à-dire cet état d'enfance. Et on risque, en étant adulte, de le perdre par moment. Et là, c'était vraiment une occasion de, non seulement de le garder, de le retrouver et de voir tout avec un œil nouveau, avec un œil neuf. Et au Japon, on est servi, parce que déjà, tout est différent, tout est vraiment à explorer. Rien n'est à la place habituelle. Il faut traduire, en fait, non seulement la langue, mais les gestes, ce qu'on nous donne à manger, les jardins, les choses les plus quotidiennes. Et même un magasin qui a l'air complètement, un grand magasin, je ne sais pas, une éclos. Eh bien, non, ce n'est pas exactement pareil. Il y a d'autres codes. Et donc, j'ai vraiment vécu cette expérience, pas de l'innocence, mais de la première fois. Dans le livre, je dis que je veux retrouver un pays natal, que Kyoto est mon pays natal, sera mon pays natal que je choisis. Parce qu'en fait, on ne choisit jamais son pays natal. Et je me suis dit, au fond, pourquoi ne pas choisir un pays natal dans le sens où toutes les émotions qui vont arriver seront les premières. Tout ce qu'on va voir, c'est les premières choses. Et ça, on n'a plus l'occasion, en fait, d'avoir ça. Donc, en étant adulte, en avançant en âge, comme ça, et guidée par une petite fille qui aime jouer, qui joue tout le temps avec ses doigts. Vous savez, les enfants aiment bien maintenant faire des tas de vous dire combien je cache un doigt, je refais des multiplications très bizarres. Et puis aussi, elle faisait du théâtre. Bon, je n'ai pas raconté vraiment notre voyage, mais par exemple, elle était tellement heureuse d'être là-bas que tous les soirs, dans l'appartement que j'avais loué, elle prenait des tas d'objets qui étaient dans l'appartement et elle en faisait des accessoires et elle me jouait une pièce de théâtre. Et je ne sais pas, elle n'avait jamais fait ça. Et là, elle était tellement libre et heureuse de découvrir. Elle se disait, c'est un pays où tout peut arriver et où elle, elle se renouvelait aussi. Et dans la rue, parfois, elle se mettait à danser, dans les marchés, elle dansait. Alors, après, évidemment, il faut traduire. Ce n'est pas un récit de voyage du tout, ce livre. C'est une exploration à partir d'un voyage. Donc, je vous donne un exemple. Quand elle dansait dans les marchés japonais où il y avait des tas de choses très, très curieuses, des poissons bizarres avec la queue en l'air, des graines de toutes les couleurs, enfin, un marché comme tous les marchés du monde, mais en même temps particulier, elle, elle dansait au milieu et les japonais sont tellement discrets qu'ils ne disaient rien, ils ne la regardaient pas. Alors, dans le livre, je dis, elle devient invisible. Et moi aussi, je deviens invisible. Donc, tout le réel prend un air un peu fantastique. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comme ça en écrivant. On part du réel et puis la matière romanesque se transforme et vous emmène aussi dans un pays, un pays des merveilles presque. Et donc, j'ai introduit des personnages qui apparaissent, qui disparaissent. Parce qu'au Japon, vous savez, il y a beaucoup de liens entre les vivants, les morts, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Il y a dans les coins, dans les carrefours, je ne sais pas si vous êtes allés déjà au Japon, mais au carrefour, souvent, il y a des petites statues de bébés de pierre avec un tablier comme ça, mais qui sont au milieu de nous. Et en fait, c'est pour l'âme des morts, des enfants morts. Mais ce n'est pas triste, ce n'est jamais triste, c'est juste présent. Et ça, c'est ce déchiffrement des choses, des signes, plus comme tout est en japonais, presque tout. Ou alors en traduction, mais ça reste quand même du japonais. Peu à peu, on devient très familier. Et moi, je me suis sentie tellement à l'aise, tellement chez moi. Je me suis dit, c'est vraiment mon pays natal. Ça vous ressemble beaucoup et ce livre, de toute façon, ressemble beaucoup à votre écriture très poétique. Et seulement le Japon semble avoir une forme de capacité à rendre même le tragique assez léger. Et c'est aussi un lien dans ce triangle que vous créez dans ce livre Colette Félouse, entre cette petite fille, la petite fille que vous avez été, et le Japon même, capable de construire et finalement de mettre de la poésie, de mettre une belle âme sur le tragique. Oui, c'est vrai qu'au Japon, on est complètement habitué au tragique. Vous savez, il y a des tremblements de terre, des tsunamis, des typhons. On a eu d'ailleurs deux grands typhons. Elle avait très peur, ma petite fille, parce qu'il y avait des alertes sur le téléphone en disant ne sortez pas, demain il faut rester chez soi, les gens qui sont sur les montagnes doivent partir. Enfin, il y avait des choses qui nous faisaient peur. Et elle, elle regardait comme ça avant de dormir, il y avait un arbre devant la fenêtre et elle disait mais s'il tombe sur nous, alors je l'ai rassurée. Et en fait, le lendemain matin, il n'y avait pas du tout, le typhon était passé, il y avait un soleil magnifique, le ciel pur et bleu. Et c'est ça le Japon. Même si tout s'en va, même si tout est détruit, ils ont cette tradition de reconstruire, de recommencer, de ne jamais se décourager. Et c'est très collectif aussi. Il n'y a pas vraiment de sentiment individuel comme chez nous. C'est vraiment un groupe. Et ça aussi, c'est très nouveau. Et puis aussi, le traitement comme ça du temps est différent. C'est-à-dire que ce qui compte surtout, c'est l'instant. C'est la beauté de l'instant, de l'éphémère, de ce qui va disparaître, mais qui est là. Et quand il est là, il faut en profiter. Il faut l'honorer, il faut l'enoblir, il faut le rendre le plus beau possible. Et quand vous entrez dans n'importe quelle maison, vous avez deux ou trois fruits posés sur une commode comme ça. On ne sait pas si ça veut dire quelque chose ou si c'est... Et tout est comme ça, une pierre, deux pierres. Et la tradition même du haïku, c'est ça. C'est un saisissement devant ce que vous vivez à l'instant même. Et vous l'honorez parce que vous savez que cet instant va disparaître. Et donc, j'ai retrouvé, en effet, vous avez raison de dire, mes instants d'enfance et ceux qui sont apparus. Je les sais venir comme des haïkus, des choses qui restent en nous et qui sont encore des questions qu'on a frôlées, qu'on a pensées, repensées, retravaillées dans la tête, mais qui sont restées encore en suspens ou des conversations avec quelqu'un qui ont été inachevées. Et là, j'avais envie de les reprendre et de me dire, bon, voilà, en étant dans cet endroit si loin, je vais m'occuper de ce qui est aussi près de moi. Les deux, il y avait à la fois se débarrasser de mon histoire et recommencer tout, et en même temps, retrouver des moments essentiels, fondateurs, on dit aussi, qui m'ont, voilà, qui m'ont, qui ont fait le dessin un peu d'une vie. Et là, j'ai retrouvé des choses que je n'avais pas dites ailleurs, par exemple, dans mes dix ans, mes huit ans, des moments douloureux et d'autres magnifiques. Est-ce que dans cette définition que vous donnez du Japon, il ne s'agit pas tout simplement de la définition de qui vous êtes, Colette Félouse, vous et de votre écriture, et de cette façon que vous avez de saisir l'instant avec une intensité remarquable, de mettre de la légèreté, quoi qu'il arrive, et de la poésie, de mettre en scène les objets et la nature pour qu'ils aient un sens dans votre écriture ? Est-ce que finalement, le Japon, ce n'est pas de fait votre nature ? C'est-à-dire que oui, je crois que le Japon, plus qu'un autre pays, m'a fait ça, m'a fait comprendre que je pouvais tout à fait être à l'aise dans cette autre conception du temps, de l'espace. Mais parfois, quand je regardais une photo, on prenait des photos en groupe, comme ça, les gens disaient, allez, on vous prend en photo, et qu'après, je voyais la photo, je trouvais que j'avais vraiment le visage d'une japonaise, de la dame d'à côté. Je disais, mais c'est fou, je suis d'ici, moi. Et alors, il y a des choses aussi très drôles. Par exemple, les gens vous disent, je l'ai mis dans le livre, mais ce n'était pas vraiment la personne du livre qui me l'a dit, mais dans un café, un jour, un dimanche à midi, on était dans un café, et il y a un monsieur qui vient, qui me regarde comme ça, et il me dit, mais vous ressemblez à mon chat. J'ai dit, ah bon ? C'était vraiment très... Et je me disais, je suis dans un roman, enfin, tout comme Alice au Pays des Merveilles, où vous voyez, il y avait... J'ai dit, ah bon, vraiment ? Il me dit, oui, oui, oui. Et puis, il sort de sa sacoche, il avait, il adorait son chat. Il avait plusieurs photos de son chat. Alors, j'ai pris une des photos, et je l'ai mise dans le livre, et je ne ressemblais pas du tout à son chat. Ce n'est pas flagrant. Mais je trouvais ça tellement élégant et joli pour me dire quelque chose, de dire, vous ressemblez à mon chat. Et c'est ça que j'aimais. C'était une nouvelle façon aussi de converser. Mais bon, en même temps, il y a beaucoup d'erreurs qu'on peut faire. Il y a, par exemple, avec la dame, qui, là, je n'ai pas mis dans le livre, je n'ai pas raconté tout mon voyage, mais c'est drôle, parce que la dame, parce que je suis retournée souvent, pendant deux ans, je suis allée cinq fois, en fait. Et une fois, avec ma petite fille. Et après, pour écrire le livre, j'ai approfondi. Et donc, la dame, qui est malogeuse, en fait, au début, elle était très courtoise et tout, mais peu à peu, comme elle voyait que je revenais et que je m'intéressais vraiment, elle est devenue très, très amicale. Elle m'a emmenée dans des temples de famille, elle m'a fait rentrer chez elle, on a fait la cuisine ensemble. Et à chaque fois, elle me laissait des cadeaux devant la porte, des petits cadeaux. Par exemple, quand elle savait que j'allais au théâtre, le soir, je rentrais, il y avait, c'était toujours très chaud, je ne sais pas comment elle s'arrangeait, et c'était une tisane. Vous voyez ? Il y avait une théière avec une tisane. Un autre jour, elle m'apporte des fleurs, des chocolats, du thé. Mais après, il faut toujours rendre. Voilà, donc moi, je ne savais pas à chaque fois ce qu'il fallait rendre parce que c'est très codifié, donc il ne faut pas rendre plus. Si elle vous donne une tisane et que vous lui apportez, je ne sais pas, n'importe quoi, je dis une montre, ça ne va pas. C'est humiliant pour elle. Vous voyez ? Il faut, alors j'apportais des petites fleurs, des fleurs, ou des macarons, des petites choses comme ça. Et ça, j'avais très, très peur parce qu'à la fin du voyage, le dernier voyage, j'avais plusieurs objets qu'elle m'avait offerts. Je les ai emportés parce que j'ai des amis qui m'ont dit tu ne peux pas ne pas les emporter, elle va se vexer. Alors, j'ai dit d'accord, je les ai emportés, mais quand je suis arrivée à Paris, je les regardais tous les jours et je me sentais coupable. Je me disais mais peut-être que ce n'était pas des cadeaux. C'était affreux et je me suis dit je ne vais pas encore rester des mois à regarder comme ça. C'était vraiment des cadeaux empoisonnés. Et du coup, j'ai demandé à des amis qui sont là-bas d'aller lui demander carrément, discrètement. Et une amie m'a dit non, non, au contraire, voilà, c'est pour toi, elle est contente que ça te fasse plaisir. Et du coup, elle m'a renvoyé par courrier encore un cadeau. Et moi, j'ai renvoyé du thé parce qu'elle, ils adorent le thé, évidemment, mais elle aime le thé anglais. Voilà, il y a moins de thé anglais. Alors, j'ai, voilà. Mais si vous voulez, on apprend et moi, ça me mettait dans une joie incroyable d'avoir à renouveler les plus petits gestes de la vie. Et j'ai retrouvé ça dans le cinéma d'Ozu. J'en parle beaucoup parce que c'est ça aussi qui a... C'est une chose très quotidienne, très répétitive dans le cinéma d'Ozu. Et puis, le lien à l'autre aussi. Et le lien à l'autre, la délicatesse. Tout à fait. Et cette idée aussi que, vous savez, Ozu, justement, comme tout disparaît au Japon, avait perdu ses archives parce que les studios dans lesquels il travaillait avaient brûlé. Donc, il a perdu beaucoup de choses. Et il s'est dit, un jour, je vais maintenant tout ce que j'aime, tous mes objets, parce qu'il était collectionneur aussi de tasses, de lustres, de tissus, tout ce que j'aime, je vais le mettre dans mes films. Et du coup, on voit toute une série de poteries, de vases, qu'on retrouve de film en film. Et c'est comme s'il nous invitait dans sa famille. Vous voyez ? Et du coup, il n'y a plus de différence entre les films d'Ozu, ce que j'ai vécu, ma logeuse, ma petite fille, mon enfance. Tout ça forme un tout. Et moi aussi, du coup, je me suis dit pour ce livre, je vais mettre tout ce que j'aime, tout ce qui... Vous avez raison de dire tout ce qui fait ce que je suis. Autre univers. Voilà. Dans ce livre, parce qu'un livre, c'est une maison, c'est quelque chose qui garde tout et on est en sécurité, en fait. À la fois, le lecteur est en sécurité et aussi l'auteur, parce qu'il a mis les choses les plus profondes, les plus nuancées, celles-mêmes qu'il ne connaît pas vraiment. Vous voyez, c'est seulement en écrivant qu'on découvre les nuances. C'est... C'était une leçon de Roland Barthes, ça, qui était mon maître. Je ne savais pas que c'était mon maître, mais après, en vivant, j'ai compris qu'il m'avait appris beaucoup de choses. c'est qu'il nous a appris les nuances, les nuances de la vie quotidienne, comment un mot peut avoir, si on l'écoute, si on entre dedans et tout le livre, d'ailleurs, est fait avec des mots où j'explique à ma petite fille, voilà, c'est un jeu, on va prendre des mots les plus proches de nous et on va les accueillir, rentrer à l'intérieur, voir s'il n'y a pas des secrets qui se cachent. Vous parlez de visiter les mots. Visiter les mots, voilà. C'est vrai, rendre visite les mots, c'est comme des temples aussi, vous voyez, c'est énorme. Et si on prend les mots qui font, qui tissent comme ça le quotidien du Japon, on a une cartographie comme ça de l'esprit, l'esprit du Japon et puis l'esprit humain tout court. Quand vous parlez de ce personnage filmant, de cette femme qui vous accueille, à travers des objets, de cette personne que vous croisez qui tout d'un coup trouve une ressemblance frappante entre vous et son chat, pendant le livre, comme vous faites énormément référence au cinéma, on pense quand même aussi furtivement à la fois à Alice au Pays des Merveilles et en même temps à l'univers de Miyazaki. Oui, c'est vrai. parce que vous avez aussi une façon d'écrire les choses comme un trait de dessin. Et d'ailleurs, vous citez Lewis Carroll à la fin du livre. Et donc, je me suis demandé pendant l'écriture de ce livre, quelle est la part d'image qui vous sert à plus forte raison parce que dans ce livre, vous mettez des photographies. Mais je m'attendais à vous voir dessiner un mot. Oui, c'est vrai. Je ne l'ai pas fait mais je les ai dessinés les mots en les racontant en fait, en les déployant plutôt. Mais c'est vrai que l'écriture même japonaise, c'est ça. Les kanji, c'est le dessin des mots et c'est ça qui est... Moi, je n'ai pas appris. Je n'ai pas eu le temps et puis je crois que je n'ai plus l'âge. C'est énorme comme tâche. Mais j'adore. On a fait avec la petite la petite fille. On a pris des séances comme ça de calligraphie avec le pinceau et c'est très beau parce que les gestes sont très précis. Vous voyez, on ne peut pas écrire comme nous. On a une écriture, on peut, du moment qu'on reconnaît la lettre, ça va. Tandis que là, il y a un sens. Vous voyez, il ne faut pas se tromper et on vous apprend, c'est très discipliné. C'est assez obsessionnel le Japon. Il ne faut pas faire d'erreurs, il ne faut pas... Mais j'aime beaucoup ça. j'ai fait beaucoup de danse et j'aime bien la rigueur, la discipline pour justement que la poésie arrive après parce que ça ne peut arriver ou la liberté, ça ne peut arriver qu'avec beaucoup de discipline. Et si le livre a l'air aussi comme ça, il glisse d'un thème à l'eau, d'un mot à l'autre, d'un temps à l'eau, d'un visage à l'autre. Mais il a une rigueur intérieure que j'ai, un peu comme de la musique. Après, je fais des plans et je... Voilà, il y a des échos mais qui ne se voient pas vraiment. Je vous le dis mais ça ne se voit pas vraiment. Vous le dites directement puisqu'à la fin de votre livre, vous parlez de ça, vous parlez d'éduquer le temps mais aussi d'éduquer votre écriture. Oui. Oui, c'est-à-dire que ça grandit. Une écriture peut grandir aussi pendant l'écriture du livre. Vous voyez, elle vous mène. Bien sûr. Elle vous mène et vous la suivez et ça, c'est très beau. Est-ce que dans cette éducation, il y a, puisque là, vous étiez avec votre petite fille, il y a quelque chose de l'ordre de la transmission aussi puisque votre livre fait quand même écho à votre maman, à vous, à votre fille et à votre petite fille. Donc, en filigrane de ce livre, il y a une transmission de femmes très délicates mais tout de même qu'on entend. Oui, je crois que c'est l'essentiel même du livre. Je ne l'ai pas pensé comme ça au départ mais quand j'ai vu qu'il se construisait comme ça et avec des petits clins d'œil qui me sont venus, par exemple, à la naissance de ma fille, donc la mère de cette petite fille, on m'a offert une estampe japonaise et que j'ai toujours et que je, voilà, je changeais de pièce, je la mettais une fois là, une fois là, mais je ne l'ai jamais bien regardée mais pour moi, elle était associée à la naissance de ma fille. Donc, quand cette petite fille a dit je voudrais voir le Japon en étant encore une enfant, je me suis dit mais c'est incroyable, c'est vrai, sa mère est liée au Japon et du coup, j'ai compris que, ça je pense que scientifiquement, ça doit être vrai, il y a des miettes de choses qui traversent les générations et qui, alors je dis même que dans le visage de ma mère, il y avait peut-être quelque chose de cette petite fille qu'elle ne connaissait pas encore, qui n'existait pas mais il y a quelque chose qui traverse les corps des femmes comme ça et qui se retrouve là et du coup, c'est vrai, j'ai revécu dans ce livre la mort de ma mère qui à un instant comme un haïku aussi parce que j'étais près d'elle et puis, je ne savais pas que c'était les dernières secondes et je lui ai dit je resterai toujours là, ne t'inquiète pas et elle m'a dit d'accord et je suis partie, je ne croyais pas que c'était la fin, je suis rentrée chez moi et quand je suis rentrée chez moi sur le répondeur, quelqu'un de l'hôpital me dit elle vient de mourir, vous voyez, c'était comme une chose et moi, je n'ai pas supporté. Quand j'ai eu ce mot d'accord, j'étais contente et j'ai quitté la pièce parce que je ne savais pas, on ne sait pas, on ne peut pas concevoir que c'est les dernières, les derniers instants mais en même temps, c'était tranquille. Vous voyez, il y avait une grande douceur et donc, j'ai retrouvé ça, j'ai retrouvé la naissance de ma fille qui était aussi assez éprouvante et puis, et puis, je mets tout ça dans le mois de mars d'ailleurs, on est en mars aussi ici et puis, je retrouve aussi le 11 mars qui était hier qui était le grand Fukushima, vous savez, le grand tsunami qui a provoqué Fukushima. Donc, voilà, c'est des tremblements qui peuvent être personnels mais qui peuvent être aussi collectifs et si je vois même un petit frémissement d'une feuille d'érable sous ma fenêtre, je repense à un grand tsunami aussi. Vous voyez, les petites choses et les grandes choses, les choses, les événements personnels ou les événements collectifs se parlent et sont, et les générations aussi. Donc, pour moi, c'est un livre de transmission mais ce que j'ai voulu dire parce que c'était curieux avec cette petite fille, même si elle n'était pas là pendant que j'écrivais, j'ai mis du temps pour écrire le livre, mais elle était avec moi dans le roman et à un moment, je voulais dire des choses assez violentes qui me sont arrivées quand j'étais petite mais je ne pouvais pas parce qu'elle était là et je ne voulais pas lui dire de choses violentes parce qu'elle, elle a très peur de tout ce qui est violent donc je voulais lui donner que de la beauté, de la... enfin, en l'alertant quand même, en lui disant que le monde ce n'était pas seulement ça mais qu'on pouvait, là, nous, dans notre voyage, rechercher ça et du coup, je voulais quand même dire ces choses violentes dans ce livre mais comment faire ? Alors, en deux secondes, je l'ai fait grandir, elle a 20 ans, en une phrase, elle a 20 ans et moi je suis morte, voilà, et là, je peux lui dire parce qu'elle a l'âge où elle peut entendre ces choses-là mais le reste, la transmission, c'est lui donner que les moments heureux à vivre et lui dire que, voilà, que même s'il y a des choses violentes, si on est capable d'accéder à la beauté, à la simplicité, à l'amitié, enfin, à l'autre, comme ça, à recevoir une autre culture aussi et à la faire sienne, c'est ça que je voulais lui offrir, voilà, dans ce livre. Dans tous ces moments, moments-là, Colette Filouz, vous nous éduquez, vous nous amenez à saisir que finalement, le corps est comme une terre, vous faites un parallèle aéré entre le tremblement de terre et le corps qui réagit, qui peut être blessé à travers tous les exemples que vous venez d'évoquer et on voit bien votre lien tout à fait naturel à la nature, spontanée à la nature que vous avez toujours eu, oui, je ne sais pas pourquoi je l'ai eu, mes frères ne l'ont pas vraiment mais je pense que vous, vous devez tous la voir ici quand on est près de la mer, quand on a eu une enfance où on allait à la plage longtemps, on nous envoyait seuls souvent à la plage qui était à 100 mètres de la maison et où on a eu comme ça des journées entières de méditation, de solitude, même s'il y avait les amis autour mais on a, moi j'ai appris comme ça à regarder la nature qui était très simple en Tunisie, c'était pas, c'était, moi je trouvais ça magnifique parce que je n'avais pas vu autre chose mais c'était juste la mer, les miroitements, de l'autre côté de la mer il y avait la France, je savais que j'irais un jour donc vous voyez c'était beau tout ça et en même temps j'adorais cette terre j'adorais les ondulations du sable les fourmis qui se promenaient et ça j'ai gardé un moment comme ça que je raconte dans le livre qui est important pour moi quand j'avais 10 ans où j'étais allée un jour petite fille seule à 9h du matin et je trouvais ce que je vous décris là tellement beau que je me disais mais au fond j'ai eu une petite panique et je me suis dit mais au fond je suis toute seule à ressentir tout ça et si personne à part moi peut le faire grandir ça va disparaître vous voyez il y avait une sensation de disparition je ne sais pas pourquoi petite j'étais une enfant un peu à la fois très paisible un peu timide je travaillais bien à l'école donc on ne voyait pas que j'étais inquiète mais moi j'étais très inquiète mais je ne montrais pas et donc il y avait cette inquiétude de disparition qui était là et la seule façon pour que ça ne disparaisse pas c'était faire travailler sa mémoire donc à 10 ans je me suis dit je vais y penser tout le temps à cet instant pour le garder et non seulement cet instant mais tous les instants que j'ai vécu vous voyez donc au Japon cette culture comme ça ce culte même de l'instant m'allait très bien parce que en fait je l'avais déjà fait travailler en moi et j'ai pris l'habitude c'est presque travail d'un écrivain en fait de faire repasser toujours des tas de petits instants de ma vie tous les jours j'aime que la vie soit entière donc je suis attachée à l'enfance c'est pas difficile pour moi parce que c'est toujours là et surtout dans l'état d'écriture quand j'écris j'ai pas d'âge du tout j'ai pas de je sais pas où je suis je suis un peu partout vous voyez il y a comme un paysage qui est un peu toujours le même même si je change de pays un paysage mental et c'est ce paysage mental que j'ai appelé Kyoto-song en fait Kyoto-song c'est un ensemble qui me fait travailler la mémoire le présent mais je suis très aidée par cette culture japonaise je n'aurais pu l'écrire comme ça qu'avec le Japon qui vous savez il y a je sais pas combien 72 saisons au Japon et ça c'est très joli de savoir ça tous les 4-5 jours ça change et il y a voilà d'ailleurs tout ce que vous venez de dire vous le mettez en mots comme une chanson dans votre livre la disparition est vraiment finalement une sorte de socle que vous tissez pour exploiter le principe de l'attachement ce qui est assez extraordinaire vous dites que c'est presque un travail d'écrivain c'est tout à fait un travail d'écrivain on a la sensation aussi que c'est avec cette façon de travailler que vous choisissez le temps et que vous ne le subissez pas et que ce livre vous permet finalement aussi de faire un pont avec vos livres précédents oui oui parce que je me suis il y a un haïku qui est en exergue de ce livre et qui dit c'est un qui dit dans le chant de la cigale rien ne dit qu'elle est près de sa fin et ça c'est un haïku qui était dans mon premier roman que j'avais trouvé je ne sais pas où je n'étais pas encore spécialisée enfin dans mes lectures sur le Japon mais je ne sais pas pourquoi j'aimais beaucoup ce haïku déjà et ça fait très longtemps mon livre est paru en 82 mon premier roman Roma et j'aimais tellement cette phrase enfin ce petit poème dans le chant de la cigale rien ne dit qu'elle est près de sa fin parce qu'il faut toujours dire deux fois le haïku pour qu'on le comprenne bien je l'ai remis dans quelques romans mais comme ça de façon aléatoire au milieu de il arrivait et là tout à coup je me suis dit mais au fond c'est presque ce serait presque mon dernier livre et si c'était moi la cigale et si je ne savais pas que j'étais voilà près de ma fin je vais faire je vais mettre en scène pas ma disparition mais mon allégresse justement à faire rejouer tous mes autres livres donc j'ai repris des petites scènes aussi des petits bouts de phrases alors évidemment c'est pas grave si on sait pas c'est une phrase comme une autre mais celui qui sait en Tunisie par exemple j'ai tout un à l'université il y a des gens des étudiants et des professeurs qui travaillent sur mes livres mais eux ils sont plus obsessionnels que les japonais ils connaissent tout de moi mais alors tout quand je dis ils ont lu ce livre ils ont dit ah oui dans cette phrase là vous le dites page 86 dans tel et ça on a vu que c'était différent et ça c'est très 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 joli donc c'est quelque chose de musical aussi comme c'est pour ça que sang c'est aussi ça c'est de reprendre tout à fait en les approfondissant et en les mettant dans un autre dans un autre espace et du coup on les entend différemment et puis cette scène de 8 ans là qui est plus violente là je l'avais écrite dans plein été oui mais seulement là j'ai retrouvé je l'avais écrite en disant que j'avais oublié et que je faisais l'éloge de l'oubli de cette scène qui était assez violente petite fille et là avec tout cet espace nouveau j'ai pu retrouver des gestes et reconstruire alors peut-être que c'est pas vrai je sais pas mais en tout cas moi j'ai l'impression d'avoir revécu cette scène voilà de un peu bizarre avec un garçon qui était plus âgé que moi mais qui traînait c'est une scène que j'arrivais pas à retrouver voyez je voyais tout très bien autour mais pas au centre et là j'ai retrouvé donc c'est pour moi c'est un livre important parce qu'il m'a voilà il m'a redonné aussi des voilà des éclats de ma propre vie que j'avais un peu mis de côté c'est un livre magnifique Colette Félouse et vous démontrez aussi une capacité particulièrement hors du commun de de réinventer le temps vous faites un passé présent oui c'est vrai et alors c'est vous êtes une magicienne vous êtes il y a quelque chose d'enchanté dans votre écriture et dans ce livre tout particulièrement merci quel est votre rapport au temps Colette Félouse quand vous le travaillez en mots dans l'écriture que représente le temps pour vous ben c'est pour moi c'est vraiment l'encre c'est vraiment le parce que j'ai pas cette relation au temps toute la journée je pourrais pas c'est juste au moment où j'écris que ça se déploie comme ça et que tout est voilà que je peux bouger comme sur un tapis volant sans crainte pour affronter tout dans même des temps que je n'ai pas connus par exemple là je m'amuse pour aller retrouver cette scène d'enfance dont je vous parlais quand j'avais 10 ans sur la plage je me mets sur le dos d'un moine du 13ème siècle qui parce que c'est vrai il faut partir de choses concrètes et j'ai lu que ce ce moine qui s'appelait Akouine avait eu un peu cette même scène alors quand je découvre ça je suis très contente et au 13ème siècle il était enfant il était avec une nourrice qu'il a emmenée sur la plage il devait avoir 7-8 ans aussi et puis il a regardé la mer tout ça et il a dit comme c'est étrange et ça quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est incroyable c'est exactement ce que j'ai vécu sauf que moi j'ai dit comme c'est beau j'ai pas dit c'est étrange donc le roman permet de raconter à la fois son histoire c'est comme ça qu'il est devenu après moine parce qu'il a eu comme une voilà une révélation quelque chose une épiphanie quelque chose qui est plus que soi en fait une conscience du monde d'être au monde qui nous dépasse en fait et donc à un moment je raconte ça et puis je dis je monte sur son dos et il m'emmène comme un oiseau et il me met au bord de ma plage voilà en Tunisie voilà on peut traverser les siècles alors vous dites aussi quand vous revenez sur cet épisode dans votre livre ça me fait penser au moment où vous parlez du poème qui est un oreiller sur l'herbe qui est il y a beaucoup d'images dans votre livre Colette Félouse comment a grandi votre écriture où en est-elle aujourd'hui justement avec la richesse qui a été la vôtre dans les livres précédents qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans votre façon d'écrire ou de considérer les mots je crois que ce qui a changé c'est que c'est que plus je je dis je j'utilise le jeu plus je me débarrasse de moi et je veux vraiment que les autres les lecteurs la petite fille mais aussi tout voilà tous ceux qui posent les yeux sur un livre pas le mien forcément aient envie d'agrandir eux-mêmes leur c'est pour ça qu'à la fin du livre par exemple j'ai mis j'ai pas mis une bibliographie mais j'ai mis en vrac comme un chapitre du livre tous les livres et les films il y avait Miyazaki aussi qui m'ont guidée donc c'est quelque chose qu'on trouve que le lecteur peut trouver moi j'ai fait cette expérience d'écrire ce livre mais en fait ce qui me plaît maintenant c'est pas raconter mon histoire du tout c'est que donner les moyens à ceux qui vont lire de faire aussi le même trajet ou leur trajet ça sera évidemment jamais le même mais de leur voilà de leur donner il y a le thème à la fin le dernier mot c'est l'éventail et c'est la petite fille qui trouve elle dit mais au fond ton livre tu as oublié le mot éventail parce que l'éventail ça fait du vent ça fait bouger c'est avec ta main que tu fais du vent elle m'explique elle m'explique les choses elle me conduit et je lui dis mais oui t'as raison c'est l'éventail parce que ça se déploie et dans cet éventail il y a des choses dessus dessous qui forment après comme une fleur mais en fait c'est tout un travail que le lecteur peut faire aussi un travail ou même un plaisir parce que lire ou écrire c'est avant tout du plaisir c'est pas du tout une chose même si c'est difficile et contraignant mais il faut enfin moi ce que je voudrais atteindre toujours c'est le plaisir et à la fois de vivre de regarder et puis de faire partager donc je crois que maintenant comme vous me posez la question dans mon écriture c'est ça l'essentiel c'est que voilà c'est donner assez d'envie en fait aux autres de faire pareil de grandir leur quotidien de mettre de l'espace de pas être enfin je dis ça aujourd'hui c'est pas toujours facile mais en tout cas se donner quelques moments ou quelques voilà quelques instants et qui protégeront toujours vous voyez c'est pas on va pas changer c'est pas ça mais s'offrir des moments où on comprend autrement le monde où on le laisse venir où on le et on et puis c'est vrai qu'avec la culture japonaise il y a mille choses à faire mais c'est au départ ça me ça me tentait pas tellement le Japon et c'est quand j'ai fait de la radio vous savez dans mon carnet nomade je pouvais voyager sur France Culture je pouvais faire des aller dans des villes ou des pays différents et rencontrer des spécialistes des artistes des peintres pour donner une image comme ça un vrai reportage un documentaire du pays ou d'une ville ou d'un thème j'avais pas envie d'aller au Japon et je me suis dit mais au fond les gens qui écoutent peut-être qu'ils aimeraient voir le Japon eux aussi peut-être qu'il faudrait faire ça je me suis forcée je me suis dit j'y vais quand même mais j'avais pas envie et j'ai travaillé aussi beaucoup et quand je suis arrivée j'étais enchantée mais là maintenant c'était il y a 13 ans 14 ans et j'avais bâti donc trois émissions comme ça à Tokyo et à Kyoto et c'est rigolo parce que j'ai retrouvé un cahier de ces émissions et à un moment je vois dans un cahier mardi 11h jardin Akusa Sonso Madame Hashimoto nous offre un repas ou je sais pas quoi et c'est ma logeuse c'est incroyable j'ai retrouvé ça vous vous en êtes rendu compte là ? ah bah oui là seulement parce que j'avais oublié Madame Hashimoto ça me disait rien vous l'avez pas reconnu ? non j'ai non seulement pas reconnu mais même pas reconnu le jardin parce qu'à l'époque on avait 5 ou 6 rendez-vous par jour on allait je savais pas exactement dans quel quartier c'était et tout et là c'est cette cette dame en fait c'est une amie à moi qui m'a dit tu sais elle a peut-être des appartements peut-être qu'elle pourrait te louer et tout donc je l'ai vue elle était comme ça j'ai vu le jardin mais j'ai rien reconnu je savais pas que je l'avais déjà vue et que j'avais enregistré des choses avec elle et tout c'est incroyable vous allez retourner du coup ? ah bah bien sûr c'est ma maison maintenant ah oui elle m'attend là même elle m'a dit il n'y a personne c'est tout vide au Japon en ce moment peut-être qu'elle vous a reconnu et qu'elle n'a pas osé vous le dire non non je crois qu'elle ne m'a pas reconnu parce que quand je lui ai dit très poliment elle a dit oui oui mais elle avait l'air de me prendre pour je ne sais pas de ne pas me croire alors j'ai été surprise puisque finalement on s'attend à ce que ce soit le livre même l'objet livre qui soit votre pays natal j'ai été surprise que vous écriviez que ce soit le Japon que vous avez envie de choisir comme un pays natal alors vous l'écrivez très bien le livre est pour vous plutôt une maison voire une cachette est-ce que c'est aussi une enquête Colette Félouse moi c'est la sensation que j'ai eue oui c'est vrai c'est un documentaire oui oui c'est vrai je crois que la radio aussi m'a appris à être sur le terrain et j'aime beaucoup dans tous mes livres en fait même si je prends des choses qui ont l'air personnelles il y a un grand travail d'enquête et j'ai besoin là on le voit bien aussi pardon oui oui là c'était énorme énorme mais sinon il y a toujours quand j'ai écrit Avenue de France mon premier livre qui était un cycle sur la Tunisie et la France j'ai fait aussi des enquêtes incroyables en reprenant les annuaires les noms des architectes chaque immeuble de la Tunisie sur un siècle vous voyez mais j'ai adoré parce qu'on s'engouffre dans des fictions et c'est merveilleux on trouve toujours des choses plus grandes que soi et en même temps comme ce que je vous disais sur Hakuine des choses qui sont qui vous ressemblent en fait que vous avez déjà vécu et du coup vous vous pouvez voilà mélanger la documentation à votre propre enquête intime en fait c'est ça c'est ça que j'aime toujours mais il faut qu'il y ait un vrai travail voilà j'aime beaucoup travailler chercher faire des comparaisons par exemple au zoo j'ai passé un temps fou à regarder à lire son journal qui était sur des années mais il dit rien du tout il dit je me lève à 9h je prends un bain je bois du saké il bu beaucoup de saké et 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 c'est tout il dit rien de sa vie intime et ça dure comme ça il y a des années et des années mais je voulais savoir à quel moment par exemple il avait rencontré son actrice fétiche c'est Tsukohara je ne trouvais pas et puis finalement j'ai trouvé un jour il va voir un film le samedi avec cette actrice qu'il ne connaissait pas et il dit juste vu le film alors moi je vais voir le film je cherche quelle actrice il y a et le lundi il va voir son producteur et il dit je veux faire un film avec cette actrice qui était dans vous voyez mais tout ça il faut être un peu il faut être curieux aussi et puis chercher à à comprendre le secret de 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 chacun par exemple cette petite fille elle avait elle a un secret pourquoi elle a dit je veux voir le Japon en étant encore une enfant je ne sais toujours pas mais mais elle est très fière d'être voilà alors vous pourriez être l'attaché de presse d'Ozou tellement vous donnez envie de revoir ses films vous donnez accès finalement à son univers à votre façon à défaut d'avoir trouvé des finalement un lien un relais vous en inventez un et à ce sujet particulièrement je voudrais savoir d'où vous vient votre aptitude assez innée au bonheur et à transformer toute histoire en pépite typiquement sur les pages que vous écrivez sur Ozou tout d'un coup sa façon de faire devient tout à fait enchantée comme je le disais tout à l'heure d'où vous vient cette faculté à avoir finalement le beau côté de la situation aussi oui oui c'est ça mais ça c'est peut-être il y a toujours une face plus noire cachée sans doute que j'ai dû déployer petite des énergies vitales pour bon c'était pas toujours j'ai toujours cru que j'avais eu une enfance heureuse solaire comme ça en Tunisie mais après quand j'ai commencé à écrire et que j'ai revu les choses en vrai j'ai compris que j'avais justement trouvé en moi une énergie pour supporter des choses qui étaient pas drôles ma mère était dépressive elle s'occupait pas toujours de moi mais elle m'aimait beaucoup mon père faisait ce qu'il pouvait donc la seule sortie issue c'était pour moi les livres la culture l'école le cinéma la danse vous voyez tout ça a été pour moi d'un grand secours c'est ça qui m'a éduquée plus que mes parents mais il y avait ce socle quand même d'amour des parents qui était très fort et ça j'étais sûre de cet amour là donc je pense que je me suis toujours dit il faut il faut il faut il faut garder un optimisme ou quelque chose et ma mère m'a dit une phrase aussi un peu comme je vous disais que c'était des phrases qui étaient décisives de ce qu'on est d'un caractère qui nous vient quand elle était pas bien malade moi je comprenais pas elle était au lit elle voulait pas sortir et je lui disais mais allez fais un effort sors et je lui disais mais là je vais aller à la plage avec mes copines elle me disait non reste avec moi je lui dis oui mais quand même je vais et je reviendrai et elle m'a dit tu as raison vas-y et elle m'en voulait pas et là donc du coup quand j'étais avec mes copines au soleil dehors face à cette chambre triste j'étais tellement heureuse je profitais et je crois que c'est un mécanisme qui m'est resté parce que ma mère me disait je te souhaite jamais d'avoir ça de connaître ça donc elle m'a protégée en même temps en me disant bon vas-y tu peux y aller ce qu'elle n'a pas fait avec mes frères par exemple j'ai un frère qui est resté qui n'allait plus à l'école pendant un an parce qu'il aimait tellement qu'il restait avec elle dans la chambre et voilà c'était plus plus douloureux alors que moi elle m'a permis de sortir et tous mes livres sont un peu comme ça entre la chambre et le dehors il y a une frontière qui est la fenêtre la vue donc j'ai toujours ce balancement entre comme vous dites le drame ou la disparition quelque chose qui va une catastrophe qui va arriver et en même temps le secours d'un corps qui peut qui peut se voilà se faire tout pour que ce soit différent et vous parlez du corps il est beaucoup question du corps aussi c'est vrai de façon générale dans votre écriture c'est la danse je crois qui m'a fait faire ça oui qui a fait que finalement à un moment donné vous avez choisi les mots mais sans abandonner complètement le corps exactement parce qu'au départ je voulais faire de la danse en fait j'ai commencé enfin j'ai fait beaucoup de danse et je voulais vraiment aller à l'opéra faire des études de danse et puis vers 14-15 ans j'ai vu que mon corps mes épaules étaient un peu plus larges que prévu et du coup je me suis dit non la danse classique ça va pas aller donc j'ai dit à mes parents je vais faire des études de lettres ça a glissé comme ça et j'ai continué à faire de la danse mais de la danse moderne du jazz mais je pouvais pas intégrer un conservatoire et puis je regrette pas parce que c'est très très difficile aussi une carrière de danseuse et ça s'arrête assez vite alors que l'écriture on peut on peut l'emmener voilà qu'on soit n'importe où mais vous avez quand même gardé absolument quelque chose de sensoriel ah oui c'est ça oui oui tout doit passer par le corps par l'émotion et j'arrive à retrouver vous savez c'est pas si compliqué en fait de retrouver des émotions d'un temps passé ou même d'il y a dix minutes mais souvent on n'y pense pas donc on laisse mais si on s'arrête dans un moment n'importe quel moment de votre mémoire qu'elle soit récente ou ancienne et que vous la regardez vous pouvez sortir des trésors vous voyez il y avait une chose puis une autre chose va apparaître peut-être que des fois vous inventez c'est pas la mémoire n'est pas une chose complètement fiable et c'est pas grave et c'est pas grave non parce que la vérité de votre émotion elle est là et vous pouvez pas inventer enfin moi j'arrive pas à inventer une émotion je sais qu'il y a des écrivains qui y arrivent mais moi je peux inventer après autour vous voyez mais d'abord par exemple l'histoire du chat que je vous ai raconté et en vrai comme elle est arrivée dans le livre elle est pas comme ça c'est un personnage qui est invisible qui apparaît qui disparaît à qui je fais dire ça mais vous ressemblez à mon chat c'est vrai je l'ai entendu vous voyez donc après vous pouvez jouer un peu mais comme la petite fille par exemple souvent je l'ai utilisé dans le livre pour qu'elle me bouscule elle est un peu le lecteur vous voyez quand je parle trop d'Ozou elle me dit mais c'est quoi tu veux écrire un livre sur Ozou ou quoi vous voyez donc elle est là à me bousculer quand je lui dis mais oui l'estampe japonaise tu te rends compte c'était à la naissance de ta mère et tout elle me dit bah oui alors et ça j'aime bien j'aime bien parce que le lecteur peut se dire ça aussi et donc c'est pour montrer vous créez un lien avec votre lecteur directement oui là j'ai vraiment eu envie de l'emmener en voyage en fait et en découverte parce que je crois que dans mes autres livres souvent j'ai essayé de j'ai pas essayé mais c'était plus fermé plus refermé tandis que là j'ai ouvert les rideaux j'ai ouvert et j'ai fait entrer plus le lecteur en osant reprendre des choses par exemple qu'est-ce qu'un haïkou qu'est-ce que vous voyez des choses simples avant je me serais dit bah non après ça fait bête de répéter donc je l'ai pas répété mais je l'ai dit à ma façon et et ce qui me plaît maintenant c'est que des gens spécialistes du Japon ou qui ont vécu à Kyoto toute leur vie me disent que voilà qu'ils sont pour eux c'est c'est le vrai Japon c'est ça que j'ai pas parce que c'est difficile moi je déteste je voulais pas tomber dans dans ça aller 15 jours dans un pays et ramener un livre en disant voilà maintenant j'ai tout compris en fait j'ai pas compris et j'aime ne pas comprendre tout mais ce que j'ai compris ou ce que j'ai senti je l'ai mis là mais pas du tout pour en faire une vérité ou pour dire en supériorité voilà moi je sais ce qu'est le Japon non non c'est pas c'est pas ça et heureusement maintenant que vous avez terminé l'écriture de ce livre comment est-ce que vous vous sentez puisque celui-ci est une ouverture un peu différente je crois que j'ai envie de continuer d'abord avec peut-être le fil des villes et puis le fil du Japon aussi parce que j'ai commencé à apprendre les 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 traités des bouquets l'arrangement floral vous savez l'Ikebana et j'aimerais faire un livre avec des bouquets comme ça de toute une vie et qui avec des scènes que le bouquet a regardé voyez c'est pas je regarde pas le bouquet mais le bouquet est là mais il a été témoin donc c'est aussi une suite même avec le principe d'Ozou des objets qu'il met dans le livre les objets regardent les objets nous regardent et on les on les fait pas parler mais on fait on c'est un hors champ voyez tout ça donc ça il y a ça et puis il y a aussi un autre livre peut-être sur Rome parce que mon premier il s'appelait Roma et j'ai envie de continuer aussi comme Kyoto Rome avec sans doute un cinéma italien dedans il n'y aurait pas ce serait pas Ozu mais plutôt Moretti Nani Moretti que j'aime beaucoup aussi parce qu'il travaille un peu comme Ozu avec des lui il est toujours lui-même son personnage mais il a commencé jeune et maintenant on le voit voyez vieillir et il y a comme un trajet romanesque aussi comme dans Ozu Ozu pour moi c'est comme des romans son oeuvre cinématographique est pour moi une oeuvre romanesque complètement et Moretti aussi et puis vous avez un travail tout à fait artistique de la même façon puisque cette idée de l'objet qui regarde vous le faites vôtre dans ce livre c'est à dire que vous apprenez à regarder les objets autrement ces objets qui finalement peuvent passer parfois à la catastrophe on le voit au sujet d'Ozu et rester quoi qu'il arrive donc ils sont aussi garants de ce qu'il s'est passé avant et de ce qui peut revenir et de ce qui peut revenir oui c'est vrai il y a aussi des je ne sais pas si vous avez vu des vidéos du tsunami au Japon c'est terrible parce qu'on voit les objets justement plus que les objets les maisons les voitures les arbres déracinés comme ça en peu de temps c'est en temps réel on voit l'eau qui déborde et qui emmène et puis il y a les gens comme ça au dernier étage qui regardent mais ils sont impassibles impassibles et ça ça m'a complètement et je me suis dit ils sont habitués à voir voilà d'abord il y a au Japon c'est pas nous on a un culte aussi ce que les objets les choses comme ça dans les temples c'est très beau mais dans la maison au Japon souvent c'est pas très c'est un entassement de choses bon pas chez les gens aisés mais la plupart du temps c'est tout petit leurs logements sont tout petits et c'est entassé c'est pas très beau parce que c'est pas important ça s'en va on revient vous voyez et quand on les voit regarder toutes les maisons les bateaux les bus les gros les maisons qui s'en vont comme ça et moi j'ai regardé comme ça pendant des heures peut-être trop d'ailleurs ça m'a un peu traumatisée mais en même temps pour essayer de comprendre il faut regarder et là Colette Félouz si vous fermiez les yeux qu'est-ce que vous verriez du Japon je verrais les jardins les jardins magnifiques les jardins qui sont eux aussi comme des comme des labyrinthes de signes de mémoires et le le petit jardin là de Malojeuse qui est un musée en fait il y a un jardin qu'on visite mais elle m'a dit c'est votre jardin vous pouvez aller quand vous voulez il est merveilleux il n'est pas très grand et il a aussi des statues que son son grand-père en fait avait rapporté de tout le Japon donc c'est comme un livre aussi qu'on peut regarder donc je vais tous les tous les matins regarder c'est toujours différent et il y a il y a aussi la musique de l'eau de la petite goutte c'est très 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 savant en fait tout ce que tout ce qu'un jardin montre au Japon finalement c'est partir de soi dans deux sens exactement comme cette petite fille ou comme vous Colette Félouse quand vous étiez petite fille de partir loin de l'envie de partir loin et en même temps d'être au plus près de soi-même oui c'est ça on a commencé là-dessus c'est exactement ça merci Colette Félouse merci à vous merci